Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui consacré au magazine Lego Ninjago Legacy, sorti au mois de juillet 2024. Numéro T numéro 19 sur la couverture et coûtant la somme de 8,99€, ce qui n'est pas rien. Tout de même, bien sûr, magazine disponible en marchand de journaux, bureau de tabac qui fait aussi presse, et autres hypermarchés et magasins spécialisés qui ont un rayon presse. Et donc, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaîtraient pas les vidéos découvertes, c'est très simple, on va découvrir ensemble le contenu du magazine. Ça semble couler de source, mais je le répète au cas où. Et donc déjà, on va commencer par la couverture, car comme vous pouvez le remarquer, on aura certes des mini figurines à construire, mais on aura aussi une nouvelle carte à jouer et à collectionner exclusive, c'est la numéro 25, et il s'agira de Jay Editions Limitées. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un livre, voilà. En tant que vous puissiez l'avoir dans toute sa gloire. Donc effectivement, Jay Editions Limitées, carte plutôt cool, parce que moi c'est vrai que j'aime bien les ninjas quand il y a leur coupe de cheveux apparente, donc je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien, et c'est la version Dragon's Rising de Jay, même si forcément, pour certains, ils vont lever un peu leurs sourcils en mode, genre oui, la version Dragon's Rising de Jay, effectivement, car on va dire que cette version-là, elle existe surtout en mini figurines, mais pas vraiment dans la série télévisée. Mais là encore, je n'en dirai pas plus, je vous invite à aller voir la première saison de la série Ninjago Dragon's Rising, si ce n'est pas encore le cas, et donc une carte justement qui fait partie de la série 7, qui met en avant la première année, la première saison de Dragon's Rising. Donc ça, c'est pour notre petite carte. On va maintenant revenir à nos moutons, vu qu'on va s'intéresser aux figurines. Alors, on va se mettre comme ça, on va ajuster le micro, et donc on va venir désassembler délicatement la boîte. Alors, je fais ça aussi parce qu'effectivement... Oula, alors déjà, il y a des plis, des plis assez vénères sur la couverture du magazine. Qu'est-ce que je suis en train de faire encore, l'oserculeur ? Ok. Donc attention à vous aussi quand vous le faites. Voilà. Ok. Ça, on retire, on retire ça, parce qu'effectivement, sinon, je vais devoir me retrouver à faire... à polluter le magazine avec la boîte en métal. Or, on ne veut pas ça. Boîte en métal, bien évidemment, qui va contenir deux personnages. Et donc, comme vous pouvez le voir cette fois-ci, le duel au sommet, ce sera entre Arryn et donc l'un des guerriers au masque de loup. Même s'il a encore le terme de masque de loup, il faut le dire rapidement avec lui, parce que justement, c'est une des variations de la figurine qui n'a pas vraiment de masque de loup à proprement parler, vu qu'il aura plus une sorte un peu de capuche, de voile un peu sur la tête, même si effectivement, quand même, vous remarquez qu'on a un petit masque imprimé derrière. Donc, on ouvre notre Legacy Box. D'ailleurs, je peux me permettre peut-être de vous la montrer un peu plus en détail. Là encore, avec des parties totalement en relief. Et d'ailleurs, par contre, je trouve qu'elle est particulièrement jolie, vu qu'on a le fameux contraste entre du orange et du bleu qui fonctionne toujours très bien, avec en plus les deux lames, entre guillemets, qui font des étincelles en se croisant. Là, les petits logos. Alors, effectivement, ce sera Harine contre masque de loup. Alors, par contre, attendez, tu peux pas me... Voilà, merci, comme ceci. Le guerrier long question. Oh, avec l'argenté qui ressort bien. Legacy Box et Harine qui est ici. OK. Donc, voilà pour les présentations. On va maintenant pouvoir passer aux minifigurines. à commencer par Harine qui est vraiment en version ninja tradi. Il n'y a pas d'équipement en plus. Je vais vous le montrer. Voilà, comme il faut. Donc, toujours aussi cool. Alors, par contre, c'est vrai qu'effectivement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on pouvait trouver Harine pour le même cool que le magazine ? C'est-à-dire 9 euros. Et honnêtement, j'ai des doutes. Alors, il me semble qu'il a eu une version Rising Dragon, si je ne dis pas de bêtises, en début d'année, la 2024. Mais je ne sais pas si la tenue était la même. Parce qu'effectivement, si c'est le cas, cette Rising Dragon coûte dans les 10 et quelques euros. Alors, je suis sûr qu'on a eu Nia et qu'on a eu Kai. Mais est-ce qu'on a eu Harine ? Ah, non, Harine. Pourquoi Harine aurait... C'est avec l'œil qu'on a eu en 3e ? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. En tout cas, effectivement, ça peut rester intéressant parce qu'il me semble que sinon, Harine, il apparaît principalement dans des sets à au moins 30 euros minimum, peut-être. Et encore, je ne me suis pas trop renseigné avant. Je comptais que vous fassiez mon boulot, ma place. Tout simplement. Mais oui, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez me dire dans quel modèle on peut trouver Harine pour le moins cher possible. En tout cas, voilà, il vient avec sa petite cagoule avec le côté un peu doré. Bon, c'est vrai qu'effectivement, moi, le manque de contraste, je ne suis pas entièrement fan. Mais ça reste quand même une belle figurine et ça reste Harine, donc l'un des nouveaux ninjas, l'un des nouveaux héros introduits avec Dragon's Rising. On passe donc aux guerriers loups qui sont les antagonistes de la seconde année, donc 2024, pour Dragon's Rising, pour vous rappel. Alors là encore, effectivement, je ne suis pas sûr que vous puissiez le trouver, lui, pour moins de 10 euros dans une boîte de jeu, je ne vais pas vous mentir. Même si on a eu plusieurs modèles, alors par contre, effectivement, on a quand même eu des modèles à 20 euros avec les mécas, souvenez-vous, en début de l'année 2024, qui, pour chacun, si je ne dis pas de bêtises, contenaient un méchant. Donc il y a un moyen que dans un des mécas, vous ayez cette version-là des guerriers aux masques de loups. Et honnêtement, pour 20 euros, quitte à faire, c'est peut-être plus avantageux de prendre une vraie boîte de jeu avec une construction derrière qu'un magazine. Alors encore, effectivement, le magazine, ça c'est vraiment à vous de voir, pour certains, ce sera extrêmement avantageux s'il ne comptait pas prendre tel modèle contenant telle figurine exclusif. Et puis sinon, c'est quand même peut-être plus intéressant d'avoir une construction avec son Lego. Mais bon, là encore, peut-être que ça ne jure que par les minifigurines, si c'est possible. Mais dans ça, et en tout cas, ça reste une très belle figurine, richement détaillée, comme vous pouvez le remarquer, avec effectivement deux imprimés faciaux, l'un avec les yeux énergisés en bleu et l'autre sans. D'ailleurs, on va peut-être se permettre de le mettre avec les yeux énergisés en bleu. Ça fera un peu plus flippant avec la capuche par-dessus. Voilà, en tout cas, pour notre figurine, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de lumière ? Ou autre ? Un peu plus, et elle va venir avec une arme qui sera une hache qui va ressembler à ceci. Voilà. Et donc, voilà pour nos deux figurines. Honnêtement, c'est une très belle sélection. Je trouve que les couleurs sont complémentaires. Les deux personnages font sens, ensemble, ou l'un contre l'autre. Donc, pour moi, honnêtement, c'est un sans faute. Ce n'est pas forcément des figurines extrêmement exclusives ou rares. On en a eu par le passé en magazine Legacy. Je crois qu'à moi, on a vu Ronin, par exemple, qui était apparu dans les marchés ou dans les jardins. Bon, là, ce n'est pas vraiment le même délire. C'était en magazine Legacy ou c'était en l'autre magazine ? Ah, je ne sais plus. En tout cas, là, vraiment, des figurines de qualité et qui vont bien ensemble. Je vais les montrer rapidement. Voilà. Donc, les deux figurines pour ce magazine Ninjago Legacy du mois de juillet. Et justement, en parlant du magazine, écoutez, il va être temps de mettre ça de côté pour l'instant en tout cas et justement, de revenir sur le magazine en lui-même. Alors, là encore, hop, là, on va ajuster ça au mieux. Par contre, c'est peut-être un peu haut, là, non ? Attendez. Ah oui, forcément, je suis un peu haut parce que je suis encore... Attendez. Donc, encore, ça peut prendre un peu de temps. Je pense que pour la prochaine fois, je couperai éventuellement ces moments un peu de transition. Il y a encore, on fait des tests avec ce niveau matériel. Donc, c'est pour ça que... Est-ce qu'on pourrait qualifier de Growing Pen? On fait un peu le plan. Et puis là, c'est bon, on peut commencer. Donc, avec le contenu du magazine... par contre, le micro, on prend la tronche, on va éviter. Donc, on va commencer avec une pub pour le magazine Lego Marvel Spider-Man. C'est très spécifique, c'est pas Lego Marvel, c'est Lego Marvel Spider-Man. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc, on aura effectivement le petit sommaire avec le combat garde au masque de loup contre Arryn. Est-ce qu'on va le retrouver juste après ? On va le retrouver juste après forcément sur cette double page avec des petits jeux à gauche et à droite. Pas vraiment d'éléments d'histoire. C'est garde au masque de loup. Complice du magnifique raze, gardien du dojo de l'ombre, quand ses crocs deviennent bleus, pas de chance pour ses ennemis. Préfère se servir d'une hache ou d'une arbalète, sa capuche le protège des rumes. Ah, ça c'est effectivement assez intéressant. Et quant à Arryn, il a appris le spinjitsu tout seul, n'a pas de pouvoir élémentaire, aide à la recherche de ses parents. Ça c'est bien vrai, effectivement, ça c'est très très vrai. Forme un duo avec Sora, c'est vrai aussi. Utilise soit un katana, soit un grappin. Mais bon, vous n'aurez qu'un katana parce que ça coûte moins cher à produire. Donc, le grappin, il faudra vous payer un des modèles. Et encore, vous n'aurez pas le grappin cool qu'il a dans la scène télévisée. Vous aurez un gros grappin un peu moins cool. Duel sur un dragon, attendez, déjà une page pub là ? Bah oui, effectivement, une double page pub qui est relativement à jour car il s'agit d'une dragon source du mouvement, l'un des six modèles sortis pour la troisième vague 2024. Le plus gros dragon Lego Ninjago, le plus gros dragon Lego tout court même en termes de boîte de jeu. Extrêmement cool, très impressionnant. Bref, vous connaissez, on l'a fait en construction. Et si vous n'avez pas vu la construction qui dure à peu près seulement 4 heures, j'en suis sûr, sachez effectivement qu'il est vraiment très impressionnant et vraiment très bien. Mais après, il est aussi extrêmement cher. le magazine ne vous l'indique pas. Ah bah, tiens, une petite page info. Ce n'est pas la première fois que les ninjas ont affaire à des ennemis aux oreilles pointues qui leur donnent du fil à retordre. Dans la saison 11 de la série Lego Ninjago, ils doivent repouser le terrible loup monstrueux. Oh, et donc effectivement, on a un petit récap avant la bande dessinée. Donc déjà, il y a aussi une pub avant la bande dessinée sur le mecha grimpeur de Kai. Regardez qui c'est qu'on retrouve Akita. un hob. Alors ça, par contre, ça par contre, n'est-ce pas le troll ultime ? Enfin, ce n'est pas vraiment un troll, mais n'est-ce pas effectivement la petite feinte ultime ? Ça, c'est le frère de Akita, dont je n'ai plus le nom, dans une version minifigurine forcément qui n'existe pas dans la vraie vie. Bon, après, ce n'est pas non plus le personnage le plus important, mais pour ceux qui gardent les comptes, sachez qu'effectivement, il y a plein de personnages apparus dans la phase Ninjago 2019-2022. Je ne dis pas de bêtises, qui n'ont jamais eu de version minifigurine, bien évidemment. Et donc, on va avoir la petite bande dessinée. Alors par contre, effectivement, comme c'est une bande dessinée qui est liée à la saison 11, je ne sais pas du tout si c'est les nouvelles ou si c'est les reprises d'une ancienne BD. Après, tu me diras, là, ils ont leur tenu corps, les ninjas, donc je ne pense pas. En tout cas, c'est cool de revoir Akita, mais par contre, oui, effectivement, j'avais fait des tests avant, donc j'avais un peu regardé le magazine vite fait, alors je ne me suis pas spoilé la surprise, ne vous inquiétez pas. Et effectivement, il y a des pages qui sont carrément pixelisées, qui sont dans une résolution qui est beaucoup plus mauvaise que là. Là, c'est net et clair, là, ça ne l'est pas. Pourquoi ? Non, c'est strictement rien. Bref, c'est cool, mais en tout cas, Royaume 2 du non-retour plus Akita, je prends. en attendant d'autres jeux, le poster, donc, qui sera sur Zayn, il ne laisse personne de glace, avec une belle illustration de jolies couleurs, et de l'autre, je crois que c'est encore Zayn, en fait. Peut-être que c'est une thématique Royaume du non-retour, avec genre Zayn sous le niveau en port de glace, parce que là encore, j'ai l'impression que c'est Zayn. En tout cas, c'est une sorte de Zayn un peu street art avec des sortes d'aplates peintures, Capitano en action, c'est pas précis c'est qui c'est. C'est juste un ninja, peut-être que certains le reconnaîtront sur style éventuellement, et il me semble qu'effectivement Zayn est aussi un peu plus carré, donc là, c'est peut-être pas lui. Ah, mais c'est un jeu en fait sur double page, d'accord, ok, j'avais pas vu, donc il faut un dé, voilà. Bon, la bande dessinée a vraiment l'air sympatoche, peut-être que pour une fois je la lirai avant de rentrer le magazine vite fait dans ma collection. Mure de glace, ah oui, donc définitivement c'est bon. Le Spinjitsu interdit, chapitre de glace, donc effectivement après le chapitre de feuilles, Asphira. Donc un petit récap à la cool. C'est vrai que gros câble dans le bras. Voilà. Donc là, une petite pub pour les autres magazines. d'autres petits jeux sur une page avec une horrible créature en 3D, ça on aime bien dans une jago. Et, 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 roulement de tambour. Oh, d'accord, ok, d'accord. Donc, oh, c'est double menta, ça. Donc effectivement, le mois prochain, le mois prochain, on aura donc un nouveau duel entre, alors par contre, on revient un peu en arrière, c'est un peu genre un pas en avant, un pas en arrière. Donc déjà, le 4 septembre, donc il ne faudra pas attendre deux mois, ce sera directement le mois prochain. Ah, deux mois, oui, effectivement, il n'y aura pas en août, mais bon, c'est un poil plus d'un mois, donc l'attente n'est pas non plus extrêmement longue non plus. Donc oui, on va retrouver Lloyd contre, et bien, un général des grilles d'Imperium. Donc oui, le général des grilles d'Imperium, ça c'est 2023, donc on revient un pas en arrière pour le méchant, c'est un peu dommage, je trouve, d'autant plus que Lloyd, lui, effectivement, il est bien sur le bon fuseau horaire, il est bien à la bonne année, en tout cas, comme moi je fais la vidéo, vu qu'il a sa tenue mecha, donc de début d'année, la 2024, donc c'est plutôt cool, il est en plus n'appelé que dans un seul modèle avec sa tenue mecha, logiquement. Et oui, l'autre truc cool, c'est qu'effectivement, on aura Dorama aussi en carte, je n'en vais pas le revoir, lui, mais pourtant, oui, effectivement, c'est bien des personnages secondaires de la première saison, donc pourquoi pas. Donc, ouais, Lloyd contre les grilles d'Imperium, c'est plutôt cool pour Lloyd, les grilles d'Imperium, un peu moins, même s'il est encore, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent compléter par une armée de grilles d'Imperium. Pour le reste, voilà, complète ta collection Lego Star Wars avec une boîte collector en métal, oh, attendez, oh, ah ok, d'accord, donc c'est au choix, donc il y a peut-être une qui est collector, si vous avez une Dark Vador et si vous voulez une boîte Dark Vador, vous savez quoi. Pour le reste, nous, moi en tout cas, Dark Vador, je n'ai pas d'a priori sur la personne, en fait, ça m'a l'air d'être un père aimant, mais on va nous, voilà, juste se mettre ici, on va répondre comme ça, je ne sais pas ce que je voulais faire, attendez, je vais quand même bien le casser, en tout cas, vous avez vu le magazine, donc c'est des questions, des commentaires ou autre, n'hésitez pas, si vous avez aussi des précisions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas non plus, je vais juste tenter de faire vraiment ce que j'ai envie de faire, mettre ça comme ça, je vais mettre ça là-bas pour faire un peu plus de lumière, je pense qu'on n'est pas trop mal pour la petite image qui niche, même si c'est un peu, attendez, est-ce que tu peux nous faire le focus, c'est comme sûr, Arin n'a pas trop envie de faire le focus sur lui, je crois que Arin s'est fichu, vous aurez au moins le focus sur le maître du mal, donc on va s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo, questions, commentaires, surtout n'hésitez pas, pour le reste, nous on se retrouvera bien très prochainement pour de nouvelles vidéos sur les magazines, ou plutôt les magazines Lego Ninjago, si bien le traditionnel que le Legacy, comme vous avez pu le voir, ce sera, et bien vraiment en tout début septembre, donc on aura encore un peu le temps de voir, je crois que le traditionnel arrivera un peu avant, voilà, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous avez pensé, et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine, salut à tous et à toutes !